Quelles sont les 10 armes les plus puissantes des jeux vidéo ? On a tous déjà joué à un jeu, ou à un moment donné ou à un autre, on s'est retrouvé avec une arme complètement éclatée entre les mains, et qu'il nous était impossible de tuer ou même de tout simplement toucher nos adversaires. Bien évidemment vous vous doutez que s'il existe des armes aussi nulles dans les jeux vidéo, l'inverse est tout aussi remarquable. Des armes capables d'envoyer vos ennemis valsés à l'autre bout de la map, ou de réduire l'ensemble de vos ennemis en un tas de poussière en une fraction de seconde. Bien évidemment c'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse le plus, et je me suis permis de vous sélectionner l'élite de ces armes d'exception. Très rapide petite parenthèse, si vous souhaitez tester l'un des jeux listés dans cette vidéo, ou jouer aux toutes dernières pépites qui viennent de sortir, mon partenaire Instant Gaming vous propose jusqu'à 70% de réduction sur les jeux et DLC du moment. T'auras juste à cliquer sur le lien que je mettrai en description. Si vous jouez à Fortnite ou Rocket League et que vous voulez me soutenir, vous pouvez rentrer mon code chouette dans la boutique, ça m'aide énormément. Abonne-toi, like la vidéo, et dis-moi quelle est ton arme préférée dans les commentaires. On passe tout de suite au vif du sujet, avec le numéro 10, la Smash Ball de Super Smash Bros Brawl. Alors pour faire simple, Super Smash Bros Brawl, c'est un jeu très nerveux, où on se met sur la tronche à chaque seconde, avec de multiples personnages d'univers totalement différents. Tout le monde y trouve son compte, on y retrouve des Pokémon, des personnages de l'univers Mario, de Zelda, de Metroid, et j'en passe, vous l'avez compris, c'est le jeu parfait pour régler vos comptes avec vos potes. En outre le fait que chaque personnage possède des capacités qui lui sont propres pour expulser vos adversaires en dehors de l'arène, on aura la possibilité de ramasser des objets qui vont apparaître aléatoirement sur la map, y compris cet item légendaire, la fameuse Smash Ball, qui est un peu comme le Saint Graal des joueurs de Super Smash Bros. Et alors afin de comprendre pourquoi elle a autant d'importance, il faut remonter à sa première apparition qui date de 2008 dans Super Smash Bros Brawl. En termes de sensation, c'est un peu comme si Moïse sépare la mer en deux, juste là, devant toi. Aucun moyen de la louper, tu ne peux couvrir grand les yeux et espérer t'en emparer avant les autres. L'objet volant multicolore virevolte dans tous les sens, avec l'énorme symbole Super Smash Bros, qui te fait des appels de phare pour que tu lui sautes dessus. Ses déplacements à l'écran sont totalement aléatoires, la balle se permet même de traverser les murs et les différentes plateformes. Mais c'est bien normal, car le premier qui réussit à s'en emparer, se voit récompensé d'un énorme avantage s'il réussit à la briser en tapant dessus. Un Smash Final. Mais alors vous allez me dire, un Smash Final, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement une attaque ultime propre à chaque personnage du jeu, une technique secrète unique, extrêmement puissante. Chaque personnage a donc sa propre façon de gagner, qu'il faudra cependant utiliser au bon moment afin d'arracher la victoire. Et croyez-moi, cet objet peut totalement changer le cours du match. Un Smash Final bien placé, et c'est la mort assurée pour vos adversaires. En d'autres termes, une arme beaucoup trop puissante. Numéro 9, le pistolet d'or dans GoldenEye 007. Qui en 2023 ne connaît pas James Bond ? Et bien GoldenEye 007, c'est un jeu de tir à la première personne sorti sur Nintendo 64 en 1997. Et qui est basé sur le film de James Bond, GoldenEye. Je m'appelle Bond. James Bond. Et pour vous montrer un peu l'importance qu'a eu ce jeu sur l'industrie du jeu vidéo, il faut savoir que GoldenEye 007, c'est le premier jeu de tir à la première personne, à intégrer des éléments d'infiltration, et à atteindre un réalisme aussi poussé, avec des ennemis dotés d'une véritable intelligence artificielle. On notera également la très bonne qualité de son mode multijoueur. Le jeu est bien évidemment encensé par la critique, ce qui participe bien évidemment à la vente de 8 millions d'exemplaires, faisant de lui l'un des 100 jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. Et ce malgré une sortie tardive, 2 ans après la sortie du film. Il est d'ailleurs encore à l'heure actuelle, considéré comme l'un des meilleurs jeux de tir jamais réalisés. 20 ans après sa sortie, le jeu est toujours le 3ème jeu le plus vendu sur Nintendo 64, et a marqué de façon considérable le monde des jeux de tir à la première personne. Et c'est là qu'arrive le pistolet d'or de GoldenEye 007. Le pistolet d'or, c'est l'arme iconique de GoldenEye 007, car c'est tout simplement l'arme ultime du jeu. Un pistolet capable de tuer en une seule balle, n'importe quel ennemi qui se dresse sur votre route. Et c'est peu dire, car ce pouvoir de tuer en une seule balle est complètement fumé, en comparaison aux autres armes qui nécessitent plusieurs balles, voire même un chargeur entier, afin d'éliminer un assaillant. Une arme extrêmement puissante, qui en a fait rager plus d'un. Surtout que l'arme possède en plus une portée illimitée. Seul petit inconvénient, vous devez recharger après chaque tir. La recharge étant relativement lente, vous étiez vulnérable pendant un court petit moment. Mais rien de bien méchant si vous étiez un bon viseur. Numéro 8, la lame secrète de la série Assassin's Creed. Dès la sortie du premier Assassin's Creed en 2007, on est plongé dans un jeu vidéo d'infiltration en mode ouvert, développé et édité par Ubisoft. Le principe du jeu repose sur l'animus, une machine capable de lire la mémoire génétique d'un individu, ce qui nous permet de revivre des événements auxquels ont participé ses ancêtres. Ça nous permet d'explorer divers lieux et époques, d'un passé plus ou moins lointain. Le protagoniste des premiers volets de la série est Desmond Miles, un jeune américain ayant des ancêtres faisant partie de l'ordre des assassins. On y retrouve alors Altair, un maître assassin qui vivait en Terre Sainte durant la troisième croisade, puis divers personnages ayant vécu à différentes périodes historiques. A savoir que la confrérie des assassins est en constant conflit avec les Templiers. D'ailleurs, le dernier épisode en date, Assassin's Creed Valhalla, se déroule pendant l'ère Viking et est sorti en 2020. Bien que chaque opus se déroule dans un contexte historique et géographique précis, les trois derniers jeux forment une trilogie sur la mythologie. On notera cependant que l'un des points communs majeurs de tous ces épisodes est la présence de la lame secrète qui est présente depuis le premier opus. Et autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas meilleure arme pour un assassin que ce dispositif des plus subtils. La lame secrète des assassins est constituée d'une arme rétractable, disposée sous ou sur le poignet, comme dans Assassin's Creed Valhalla. Il est possible de la dégainer ou de la rengainer en une fraction de seconde. C'est l'arme parfaite pour les amoureux de la discrétion et de l'efficacité. Croyez-moi, donnez un ou plusieurs coups avec cette lame secrète et vous laisserez vos adversaires dans un piteux état. La lame secrète des assassins est le parfait équilibre entre puissance, rapidité et discrétion. Numéro 7, le cérébral bord dans Turok 2 Seeds of Evil. En 1998, c'est la grande sortie de Turok 2 Seeds of Evil sur Nintendo 64. Basé sur le comics Turok, Turok 2 Seeds of Evil était très attendu par le public, notamment car il proposait des graphismes impressionnants pour l'époque, ainsi qu'un grand nombre d'ennemis et d'armes plus ou moins originales. On y retrouve divers objectifs de missions à accomplir, un styrakosaurus à chevaucher et un mode multijoueur de qualité. On notera également que les ennemis sont beaucoup plus intelligents que dans l'épisode 1 car ils se mettent à couvert, ouvrent le feu, attaquent en groupe et prennent la fuite lorsque le joueur transporte une arme de destruction massive. Le jeu possède d'ailleurs de nombreuses voix d'acteurs enregistrées en studio, un fait assez rare pour un titre de Nintendo 64. Le but du jeu est relativement simple, vous devez éliminer vos ennemis, des dinosaures et sauver des enfants maintenus en otage par ces monstres. Les niveaux sont très variés, allant de la simple ville aux vaisseaux spatiaux, en passant par la jungle et les grottes. Le jeu est assez gore dans son ensemble et permet entre autres de décapiter ou démembrer ses ennemis. Au fil des niveaux, vous devrez collecter de nouvelles armes, récolter divers bonus et trouver des clés. Et c'est là que l'on découvre le Cérébral Bor. Le Cérébral Bor, c'est l'arme parfaite pour survivre à cet environnement hostile. Il est dans un premier temps loué par les gamers car horriblement satisfaisant, mais c'est pas du tout le point de vue des nombreux utilisateurs ayant goûté aux multijoueurs. Le Cérébral Bor est capable de verrouiller sa cible et balancer quasiment instantanément une tripotée de projectiles qui transpercent les boîtes crâniennes comme du beurre. Car le simple fait de se faire toucher par cette arme vous offre une mort instantanée. Numéro 6, le gant de l'infini dans Fortnite Battle Royale. 2017, c'est l'année du débarquement du mode Battle Royale de Fortnite. Le but du jeu, être le dernier survivant face à une centaine d'autres joueurs qui partagent le même objectif. Malgré l'arrivée de nombreux concurrents au fil des années, le Battle Royale d'Epic Games a su rester en tête d'affiche, notamment grâce à une constante mise à jour du contenu proposé, de nouvelles collaborations et de nombreux modes de jeu. Comme avec sa collaboration avec Marvel et l'intégration du gant de l'infini. Si vous êtes fan de Marvel, de leurs comics ou de leur univers cinématographique, alors vous savez à quoi vous attendre avec cette arme sans même jouer au jeu. Faisant partie de la collaboration autour d'Avengers Infinity War, cet item mystique permettait à qui mettait la main dedans, de se transformer en Thanos le titan fou et d'accéder à ses pouvoirs. Et c'est bien là que les problèmes commencent. Thanos était tellement puissant que si vous le maîtrisiez bien, vous pouviez faire un carnage absolu. Et vous étiez en plus extrêmement dur à abattre. Avec cette arme entre vos mains, vous étiez littéralement en mesure d'infliger une défaite aussi douloureuse que dans les films. Numéro 5, le BFG 9000 de la série Doom. Développé par ID Software, le premier titre de la série Doom est publié sur PC en décembre 1993. Et pour vous donner une idée de l'importance de Doom dans l'histoire du jeu vidéo, il faut savoir que Doom est considéré comme ayant popularisé le genre du jeu à la première personne. Notamment grâce à ses graphismes, son système de jeu, son mode multijoueur inédit, son modèle économique, mais également grâce aux controverses sur la violence dans les jeux vidéo. Doom a énormément influencé l'industrie du jeu vidéo, et son système de jeu a été repris dans de nombreux titres, qu'on a ensuite qualifié de Doom-like. Et c'est justement dans cet environnement ultra-violent qu'on découvre le BFG 9000, acronyme de Bio Force Gun, ou Big Fucking Gun pour les intimes. Vous l'aurez compris, le BFG 9000 n'est pas là pour se faire des amis. Et quand les forces de l'enfer vous sautent dessus pour vous faire la peau, vous êtes bien content d'avoir ce magnifique petit joujou entre les mains. Il faut savoir que le BFG 9000 a reçu quelques modifications au fil des ans, mais vous étiez toujours plus ou moins sûr de voir un truc vert sortir du canon en appuyant sur la gâchette. Le principe de l'arme est plutôt sympa sur le papier, désintégrer tout ce qui apparaît devant vous, grâce à une intense lumière verte qui vous éclate les yeux. D'ailleurs, dans le dernier Doom de 2016, on nous en apprend un peu plus sur les effets causés sur les ennemis grâce à cette arme. Le BFG 9000 déclenche en fait une explosion de plasma vert qui, même lorsque vous ratez votre cible, vaporise tous les ennemis au vol avant l'impact. Plutôt efficace. Numéro 4, La feuille d'invincibilité de Super Mario 3D Land. En 2011, Nintendo nous sort une petite pépite pour la console portable Nintendo 3DS. Super Mario 3D Land, un jeu vidéo de plateforme qui a la particularité de combiner des éléments des traditionnels jeux Mario à défilements horizontales en deux dimensions, à des nouveaux power-up et des mécaniques de gameplay en trois dimensions. L'histoire principale est similaire à celle des autres jeux Mario. Elle est principalement axée sur les efforts de Mario pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser, en utilisant un superbe costume de Tanuki. Et c'est donc durant son fameux périple que Mario aura l'occasion de récupérer une arme dévastatrice qui fera office d'un véritable cheat intégré dans le jeu. La feuille d'invincibilité. Préparez-vous, car la feuille d'invincibilité, c'est une arme totalement hallucinante. Pour la recevoir, c'est vraiment super simple, car elle nous est offerte au bout de 5 morts sur un même niveau. Un petit bloc d'aide apparaît alors au début du niveau. Et une fois brisé, ce dernier libère une feuille d'invincibilité qui endossera Mario d'une tenue appelée Tanuki blanc. On sera alors totalement insensible aux dégâts du jeu et ça nous permettra de tuer n'importe quel ennemi se trouvant sur notre chemin. Jusqu'à la fin du niveau. Et pour tous ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un Tanuki, voilà, c'est cadeau. Numéro 3, l'épée à énergie dans Halo. Créé par Bungie et détenu par Microsoft Studio, Halo est une série de jeux vidéo de science-fiction militaire. La série se concentre principalement sur une guerre interstellaire entre l'humanité et une alliance d'aliens, les Covenant. La majeure partie des jeux de la série se focalise par conséquent sur les aventures du Spartan John 117, un super soldat génétiquement modifié et tout premier Spartan, ainsi que sur l'intelligence artificielle qui l'accompagne, Cortana. Le nom du jeu a été sélectionné en référence à la structure Halo, un gigantesque Anomonde créé par les Foreigners, l'une des cinq factions aliens. La série est souvent présentée comme l'un des meilleurs jeux de tir à la première personne sur console, et c'est l'un des produits phares de la console Microsoft Xbox. Le premier jeu Halo Combat Evolved, sorti en 2001, a d'ailleurs connu un immense succès. Appuyé par une campagne marketing intense de Microsoft, le jeu a battu de nombreux records de vente. Alors, autant vous le dire tout de suite, la série possède de nombreuses armes surpuissantes, mais s'il ne faut en choisir qu'une seule, ce serait sans doute l'épée à énergie. Cette arme est littéralement conçue pour découper des millions de corps. La réflexion logique serait donc de se dire que si une arme est aussi puissante que l'épée à énergie, elle serait par conséquent plutôt difficile à trouver dans le jeu. Mais en fait, pas du tout. Et étant donné qu'il faut plusieurs balles à n'importe quelle arme du jeu pour tuer un ennemi, disons que de se faire découper par une épée à énergie en un seul coup, c'est un peu le troll ultime. Croyez-moi, j'en connais quelques-uns qui ont balancé leur manette dans l'écran à de nombreuses reprises. Numéro 2, le pistolet laser du mode zombie de Call of Duty. Call of Duty, ou code pour les intimes, est une série de jeux vidéo iconique de tir à la première personne. Principalement axé sur la guerre, le premier Call of Duty est créé en 2003 par le studio Infinity Ward et est édité par Activision. Le dernier épisode de la saga, Call of Duty Modern Warfare 2, est sorti en 2022. Avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2019, 12 épisodes confondus, elle fait partie des séries des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. Call of Duty a également développé une scène e-sport importante sur les versions console. Dont le point culminant est le Call of Duty Championship. Un autre point remarquable dans l'histoire de la série est la sortie de Call of Duty World at War. A noter que le jeu a également été, pour la première fois dans l'histoire de Call of Duty, déconseillé au moins de 18 ans par le système Peggy. Cet épisode se caractérise par sa violence, son ambiance angoissante et possède son petit lot d'atrocités, comme les pièges, les camouflages et de nombreuses embuscades. C'est dans ce décor que nous est introduit l'emblématique pistolet laser sous forme d'Easter Egg, disponible dans le mode campagne du jeu. Ouais ouais, vous avez bien entendu, le mode campagne. Autant vous dire qu'avec ce petit bijou entre vos mains, vous déteniez le pouvoir de faire un joli carnage. Le tir a rapidement été modifié et l'arme s'est retrouvée dans un environnement qui lui convenait beaucoup mieux par la suite. Le fameux mode zombie, jouable seul ou en coopération. Sur une carte où les joueurs doivent repousser des vagues de zombies à travers chaque niveau, le jeu ne s'arrête pas tant que tous les joueurs ne sont pas morts. Le pistolet laser est donc un atout infaillible pour votre survie face aux hordes de zombies qui vous courent dessus. Vous deviez cependant croiser les doigts afin d'obtenir cette arme miracle le plus rapidement possible dans les boîtes mystères. Numéro 1, la carapace bleue dans Mario Kart. En soi, l'objectif de Mario Kart est plutôt simple. Vous devez parcourir le plus rapidement possible des circuits à l'aide de votre véhicule avec pour seul objectif de franchir la ligne d'arrivée en première position. Mais si c'était que ça, ce serait beaucoup trop facile. Et donc afin de compliquer un peu la tâche, les joueurs ont la possibilité d'utiliser de nombreux objets récoltables durant la course. Pour ce faire, il suffit d'atteindre les cubes dotés d'un point d'interrogation avec son véhicule et vous obtenez un objet au hasard. Les objets peuvent être offensifs, défensifs ou encore stratégiques et permettent aux joueurs de bénéficier par exemple d'une accélération supplémentaire. Débutée en 1992 par Super Mario Kart sur Super Nintendo, la série connaît tout de suite un succès monstre. La série continue d'ailleurs toujours de nous surprendre plus de 25 ans après. Comme avec Mario Kart 8 Deluxe sorti en 2017 sur Nintendo Switch. Elle compte ainsi un total de 8 opus sortis sur les principales consoles Nintendo. Et c'est ici le deuxième opus qui nous intéresse le plus car c'est dans Mario Kart 64 sorti en 1996 que le vrai fléau débarque. La carapace bleue. Pour vous donner un ordre d'idée, la carapace bleue, c'est un peu comme le point poison du leader de la course. C'est l'unique item qui peut renverser le cours de la partie à tout moment sans aucune échappatoire. Espérer pouvoir se placer en première position est déjà un défi en soi mais le rester jusqu'à la fin de la partie en est un autre. Et la carapace bleue permet à chaque personne qui se trouve en tête d'être sur un siège éjectable. Car chaque autre joueur de la partie a la possibilité de récupérer une carapace bleue durant la course et il n'y a rien de plus simple pour déchaîner son pouvoir. Peu importe où vous vous situez sur le circuit, il suffit d'activer son pouvoir. Et ça y est, c'est parti. La carapace bleue s'élance à toute vitesse pour dégommer le premier joueur. Un vrai fléau. Une véritable bombe qui fait perdre de précieuses secondes de course. Une arme surpuissante capable de détruire bon nombre d'amitiés. Il a fallu attendre la sortie de Mario Kart 8 afin d'obtenir une toute petite faiblesse. Le super klaxon. Un item qui sur le papier est plutôt efficace s'il est encore utilisé au bon moment. Mais qui en réalité n'apparaît que trop rarement pour être vraiment efficace. Donc 9 fois sur 10, si vous n'avez pas 10 km d'avance, vous pouvez dire adieu au trophée en or. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comment ça mon ref ? J'espère que cette sélection des armes les plus puissantes des jeux vidéo vous aura fait kiffer. Dites-moi quelle est votre arme préférée dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, bombardez-moi cette vidéo de like et partagez la vidéo à vos meilleurs potes. Si vous voulez que j'aborde certains thèmes qui vous tiennent à cœur, dites-le moi aussi dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Un très grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501